Bon, Claire Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. J'espère que vous êtes en ligne sur Studio Qualita et sur les ondes de Radio-J à Paris pour ce premier journal d'information, un journal d'information dans un contexte tout à fait particulier. On peut parler de guerre puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom. Une guerre qui se poursuit entre Israël et le Hamas et le djihad islamique et qui a franchi un palier de douleur durant la nuit avec la mort d'un citoyen israélien, Moshe Agadi qui a été tué par un éclat d'obus qui s'est abattu dans le jardin de sa maison à Ashkelon durant la nuit. Cela s'est passé à 2h30 du matin. Moshe qui avait 58 ans et père de 4 enfants a été très grièvement blessé au torse par cet éclat d'obus. Les sauveteurs qui sont arrivés sur place très rapidement ont tenté de le réanimer. Il a été acheminé vers l'hôpital Barzilay d'Ashkelon mais il a succombé en chemin à ses blessures. Son frère a déclaré ce matin qu'entre deux alertes il était sorti prendre l'air dans son jardin et c'est précisément à ce moment que le missile s'est abattu donc à proximité. La plus jeune des enfants de Moshe Agadi n'a que 13 ans et comme les autres membres de sa famille, il s'agit d'une famille extrêmement connue, une grande famille puisque Moshe Agadi avait 14 frères et sœurs très connus à Ashkelon. Toute la famille bien entendu est sous le choc et pour prouver qu'il ne s'agit pas seulement d'affrontements mais bel et bien de nouveaux rounds de guerre. Quelques données qui ont été fournies ce matin par la Défense Nationale sur ce qui se passe dans le sud du pays depuis maintenant plus de 24 heures et également par les services de sauvetage et les services de l'hôpital Barzilay à Ashkelon. Depuis le début de cette confrontation hier matin, on a recensé 430 tirs de missiles palestiniens en direction du territoire israélien. Tout le sud du pays a été touché du pourtour de la bande de Gaza qui connaît cette situation malheureusement jusqu'aux villes d'Ashdod plus au nord et Bercheva plus au sud. Le Hamas et le djihad islamique ne cessent de tirer en direction du territoire israélien. Ils disposeraient selon eux de missiles plus sophistiqués que par le passé. Des missiles qui parfois parviennent à s'abattre sur le territoire israélien en dépit des missiles du dôme de fer qui sont relativement efficaces au total. Outre la mort de Moshe Agadi cette nuit, ce sont plus de 80 Israéliens qui ont été blessés depuis hier matin. 60 d'entre eux ont été psychologiquement touchés, choqués. Mais il y a également des blessés sérieux et même des blessés très grièvement atteints comme Alegría Benzakou, une femme de 80 ans de Kiryat Gat qui a été soufflée par un obus et qui souffre de sérieuses lésions au visage. Il faut rappeler pour nos auditeurs qui sont dans les zones à risque, c'est-à-dire dans tout le sud du pays, qu'ils doivent absolument se soumettre aux directives de la défense passive et doivent absolument rester dans leur chambre blindée au moins pendant 10 minutes après la fin de l'alerte rouge. Il faut également souligner que sur ordre de la défense passive, il n'y aura pas aujourd'hui de cours dans le sud du pays. Ce sont donc plus de 200 000 élèves, 20 000 enseignants qui ne pourront pas aujourd'hui aller à l'école ou dans les lycées. Pour prouver également que nous sommes bien engagés dans une véritable guerre, il faut également préciser que depuis hier, Tzal a bombardé plus de 200 cibles du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza, dont 60 pour la seule nuit qui vient de se terminer. Plusieurs bases militaires des deux mouvements terroristes, des immeubles qui abritaient les services de renseignement du Hamas et d'autres unités des deux mouvements du Hamas et du djihad islamique ont été bombardés et détruits, tout comme des usines de protection de missiles, des entrées de tunnels offensifs, des hangars et des bateaux qui servent aux commandos marins palestiniens selon des sources palestiniennes. Six palestiniens au moins ont été tués au cours de ces raids israéliens, donc au cours des 24 dernières heures. Pour envisager la suite à donner à cette nouvelle confrontation, Bignabin Netanyahou, qui est toujours aussi, vous le savez, ministre de la Défense, a décidé de réunir à midi aujourd'hui le cabinet restreint pour la sécurité nationale. Ce sera la première réunion de ce cabinet depuis plus de deux mois, puisque même lors du dernier round de violence demain, deux semaines avant les élections, le Premier ministre n'avait pas réuni le cabinet, en particulier afin de ne pas être la cible de critiques, en particulier venant de la part de Naftali Bennett, ce dernier qui n'est plus député, il faut le rappeler, reste encore jusqu'à la formation du prochain gouvernement membre du cabinet restreint. Il est possible donc qu'il participe avec Ayelet Chaket à la réunion d'aujourd'hui. Quant aux observateurs, ils affirment que ce brusque regain de tension s'expliquerait par la volonté du djihad islamique et du Hamas de torpiller les festivités du Yom Ha'atma'ut et d'entraver également le bon fonctionnement du concours Eurovision de la Chanson qui se tiendra, vous le savez, la semaine prochaine à Tel Aviv. De même, cette tension est liée au début des fêtes du Ramadan, qui intervient dans une situation de crise économique aiguë dans la bande de Gaza. Il semble que le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, veuille tenter de calmer cette tension. Mais alors que lors du précédent round, on avait très rapidement parlé de cessez-feu, que cette fois, même les Égyptiens paraissent rencontrer des difficultés au Caire lors de tractations actuelles pour restaurer le calme. Mais les tractations apparemment se poursuivent donc dans la capitale égyptienne. Les prochaines heures seront cruciales pour savoir si l'on s'achemine vers un retour au calme ou vers une confrontation militaire plus large que jusqu'à présent. Il faut également savoir que l'administration Trump a vivement condamné les tirs palestiniens en direction du territoire israélien. Dans un communiqué publié hier, le département d'État a demandé aux Palestiniens de cesser immédiatement ses tirs. Même titre de condamnation de la part de la France et de l'Union européenne. Nous essayons d'être en ligne avec notre ami le colonel Olivier Rafovitz, qui ne répond pas pour l'instant. Nous l'avions prévu d'être en discussion avec lui pour écouter ses commentaires et ses analyses concernant ce brusque regain de tension et ce que l'on appelle, on peut appeler véritablement un nouveau round de guerre entre Israël et le Hamas. Nous allons marquer une petite pause musicale avant de nous retrouver, je l'espère, avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...